Ici la voix de l'e-com-tech. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro-Ondes. La voix a une mission pour vous. Écoutez en entier ce podcast. C'est tout pour le moment. Bonjour et bienvenue dans ce onzième opus de Micro-Ondes, le podcast de l'e-com-tech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Votre tandem de présentateur est toujours le même, à savoir cette chère Linnempe et moi-même, Thibaut Recalde. Bonjour Linn ! Bonjour cher Thibaut, bonjour à tous ! Et le programme ne change pas non plus. Les infos bouillantes, les dernières actualités de l'Institut, ceux qui se mijotent à Poitiers pour tout savoir de l'actualité culturelle de la ville, et deux reportages sur les projets pros pour le prix d'un, à savoir le projet pro Maggie et celui du Congrès des IAE de France. Tout de suite, Linnempe, les dernières infos bouillantes, les dernières actualités à ne pas manquer de l'e-com-tech. Bravo à l'équipe du Viadeo Student Challenge, actuellement finaliste. 2000 étudiantes sont inscrites, 200 dossiers ont été soumis à Viadeo, et aujourd'hui, seules 8 équipes sont encore dans la compétition. Nous encourageons donc Cindy Larue, Julie Tellier, Jérémy Fuso et Matt Chepriot pour la finale du 29 mars. Et ce même jour, il me semble qu'il y a un autre événement assez récurrent dans l'histoire de l'e-com-tech qui se déroulera. Effectivement, les rencontres de l'e-com reviennent pour la quatrième année consécutive, le 29 mars. Avec au programme, trois temps forts à ne pas manquer, une conférence débat sur le thème du communicant de demain, stratégie, outils, conseils, évolution et perspective, le grand prix de la communication et le challenge étudiant. N'oubliez pas de vous inscrire pour cet après-midi avant le 23 mars pour, entre autres, encourager l'équipe e-com-tech encore en compétition pour le challenge étudiant. Et tout de suite, le reportage sur le projet professionnel Maggie, ça s'écoute maintenant ! Parmi l'ensemble des projets professionnels, certains se font plus discrets que d'autres. On peut même dire qu'ils cultivent le mystère, et c'est le cas du groupe de projet Maggie Box. L'équipe de Micro-Onde n'a pas eu froid aux yeux, et a donc décidé de lever le voile pour rencontrer les trois magiciens Fatou, Kine et Ndiaye, en Master 1 IECS, accompagnés d'Anne Maillor et Clément Huard, tous les deux en Master 2 IECS. On a commencé par demander à Anne qui est leur commanditaire et quelles sont leurs missions. Pour commencer, Michel Guérino fait partie du SPN. Elle a créé sa boîte en 2007 qui s'appelle Tribu, donc c'est pour du conseil et développement en informatique et gestion de projet. Elle offre des services à double compétence, donc en informatique et système d'information globale de l'entreprise. Elle offre des conseils, fait des audits, propose des formations et fait du développement pour les entreprises, et notamment les PME. Elle fait partie et soutient le projet CELI, et a été mandatée par M. Moinet depuis l'année dernière, pour assister tous les mercredis après-midi et conseiller les étudiants de la cellule IE. Les missions, il s'agit d'élaborer à l'aide de nos savoirs et d'un benchmark, à l'aide de sites internet, de livres, de tout ce qu'on peut trouver, une cartographie complète sur l'intelligence économique, recensant toutes les meilleures pratiques, afin de pouvoir créer un outil pour les PME. À la suite de cela, nous devrons faire des « serious games », des jeux pour les entreprises, afin de former les employés à l'intelligence économique. Clément nous a ensuite décrit l'objectif de ces outils. Ces outils sont des outils de formation aux employés. Ils ont été élaborés à partir de cas pratiques et d'études du terrain. Ils forment les employés sur des méthodes d'influence, de protection ou de surveillance, pour aider l'entreprise à s'adapter à son environnement. Enfin, Fatou nous a décrit les étapes du projet et leur progression actuelle. Tout d'abord, on a procédé à une sélection de différents documents qui abordent les trois différents piliers de l'intelligence économique. Documents choisis sur la base d'un benchmarking des meilleures pratiques d'intelligence économique. La deuxième étape, ça a été la classification de ces documents dans une grille fonctionnelle en fonction de la nature de ces documents, pour savoir si le document est théorique, pratique ou purement technique. Et la dernière étape de la première partie du projet, on va dire, ça a été l'élaboration d'une cartographie avec différentes actions relatives à chaque pilier d'intelligence économique. Après l'élaboration de cette cartographie, nous nous sommes proposés, en accord avec notre commanditaire, d'élaborer des scénarios de jeu pour vulgariser ce contenu assez important et faciliter la compréhension et l'acquisition par les différentes PME. Ce projet formateur permet à nos trois magiciens de comprendre les difficultés des PME à appréhender les enjeux de l'intelligence économique. C'est donc un projet de vulgarisation auprès des entreprises qui répond à une nécessité de proposer des solutions efficaces aux PME dans les domaines de l'influence, de la protection et de la surveillance. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-Ondes. Merci à E3 d'avoir répondu à nos questions et tout de suite, Lynn, ma question est simple. Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers prochainement ? Dans le cadre de la journée de la terre palestinienne, le TAP Cinéma propose une séance du film Blague à part, un voyage en Palestine, ce mardi 27 mars à 18h15. Vanessa Rousselot, jeune réalisatrice française, a eu l'intuition que le rire ne connaît pas de frontières. Elle signale la Palestine en quête de l'humour de son peuple. Sa démarche est simple, demandée à chaque nouvelle rencontre « Connaissez-vous une blague palestinienne ? » La première réponse, des routes. Notre situation tout entière est une blague. Puis les langues se délient, la juvialité prend le dessus, les plaisantes diffusent. Cette séance en présence de la réalisatrice et animée par le comité Poitvin France-Palestine est une belle occasion de découvrir un autre visage de la Palestine. Tarif unique, 5 euros. Le soleil brille en Vienne en ce moment et les beaux jours sont de retour. Et si on en profitait pour mieux connaître la ville de Poitiers et ses environs ? L'Office de tourisme vous offre The Visite, un guide audio gratuit à télécharger qui vous permettra de mieux connaître la terre Poitvin où se croisent Saint-Aura-de-Gonde et Alinor d'Aquitaine. Sans parler des légendes de Pictave, la Grande Goule ou l'histoire du dolmen de la Pierre-levé. Pour plus d'informations, jetez un oeil ou les deux au site de l'Office de tourisme. Et comme c'est de l'audio, on ne saurait que trop vous le conseiller. Et sans plus tarder, comme convenu, le deuxième reportage sur les projets professionnels, celui du Congrès des IAE de France. Ça s'écoute maintenant ! L'intégration de l'ICOMTECH au sein de l'IAE, en tant que pôle information et communication de l'Institut, est une union réussie, comme l'indique la collaboration entre les deux dans la réalisation du Congrès du Réseau national des IAE de 2012. Plusieurs acteurs, notamment au sein de l'IAE et de l'Université de Poitiers, contribuent à ce projet, dont le groupe de projets pro ICOMTECH, chargé de mettre en place la stratégie de communication du Congrès, d'élaborer différents supports de communication, puis d'animer et de gérer le site Internet et les médias en ligne. Ce groupe pluridisciplinaire regroupe en son sein les cinq promotions de l'ICOMTECH, avec Dorsia Mongo, Master 2 SMC, Aurélie Belin, Master 2 IECS, Radija Benimlil, Master 1 IECS, Yaghi Chiao, Master 1 SMC, et enfin Lucille Vera Cruz et Mathilde Basile, toutes les deux en licence. Dorsia, la chef du projet, nous a expliqué plus précisément qui est leur commanditaire. Alors, notre groupe de projets travaille pour l'IAE de Poitiers, qui est membre historique du réseau des IAE depuis 1956, organise cette année le 21e congrès du réseau national des IAE, qui se déroulera les mercredis 13 juin et jeudi 14 juin 2012, dans les locaux de l'école. Le thème fédérateur porte cette année sur les interactions entre outils de gestion et organisation. Le congrès des IAE va prendre deux dimensions principales, une dimension scientifique et une dimension administrative et institutionnelle. Mathilde a clarifié cet aspect pour nous. En effet, il y a tout d'abord une dimension scientifique, puisque c'est un congrès scientifique qui amène des enseignants-chercheurs à se rassembler et à présenter leurs différents travaux sur le thème outils de gestion et organisation. Il y a aussi une dimension administrative et institutionnelle, puisque le congrès a lieu tous les deux ans et donc c'est l'occasion pour les 31 directeurs des IAE de France de se réunir et puis de se rencontrer, d'échanger, de partager, etc. Ensuite, Dorsia est revenu sur le nombre de personnes attendues et sur le programme des deux journées. Alors, près de 200 personnes sont attendues, donc les mercredis 13 et jeudi 14 juin. Alors, le programme n'est pas encore définitif. Nous savons simplement qu'il y aura plusieurs temps forts pour les deux journées, notamment l'élection du nouveau président du réseau des IAE. Il y aura également plusieurs sessions d'ateliers dans des domaines aussi variés que la finance, la GRH, le marketing, mais aussi des réunions de concertation entre les responsables administratifs des IAE de France. Pour finir, Mathilde nous décrit le rôle des autres acteurs du projet. Donc, en effet, il y a de nombreux acteurs dans ce projet. Tout d'abord, le comité d'organisation de l'IAE, qui est dirigé par Evelyne Land, qui dirige et valide toutes les décisions de ce comité d'organisation, donc qui s'occupe de la logistique, de l'événementiel, mais aussi de la coordination de tous les groupes d'organisation. Il y a aussi un comité scientifique qui évaluera justement les travaux des enseignants-chercheurs qui seront présents. Il y a un groupe d'étudiants de l'IAE de Poitiers en licence de gestion qui s'occupe des subventions et des partenariats. Le congrès des IAE, c'est donc un événement aux ramifications nombreuses impliquant un grand nombre de personnes dans sa préparation et on espère que la stratégie de ces six demoiselles s'avèrera payante pour son succès. Merci au groupe pour sa participation et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce 11e podcast. On se retrouve la semaine prochaine, le 28 mars, avec un reportage sur le groupe de projets chargés d'initier une démarche de communication responsable à IcomTech, ainsi qu'un second reportage consacré aux étudiants en valorisation des acquis et des expériences. N'oubliez pas de nous faire part de vos remarques sur Facebook, YouTube ou par mail webradio.fr et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt ! A la semaine prochaine ! C'était Micro-Onde, savourez l'info. A bientôt ! Bon, en ligne, tu sais, avec cette histoire de semaine du développement durable et de communication responsable, je me demandais, nous, à Micro-Onde, on est responsable ? Oui, Thibaut, on le serait, mais déjà, il faudrait qu'on commence par assumer nos blagues et qu'on arrête de les mettre après le générique de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada